Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les informations sont tombées concernant les prochaines cartes qui vont sortir sur la version JAP de Dokkan Battle. On savait qu'il y avait le SJK de Goku Full Power, mais on savait pas qu'il y avait tout ce beau monde à côté. Alors, il y a pas mal de cartes free to play, et de qualité en plus, ça fait plaisir, mais décidément. De toute façon, ça commence à être une habitude, les cartes free to play de qualité. Je crois que c'est le credo de 2018. Et on a aussi un Goku puissance, donc en fait, on l'avait vu sur la bannière du story event, mais c'est un peu bizarre, parce qu'on a vu le SSR à côté du Dokkan Fest, et on a vu le TUR sur la bannière du story event. Mais en fait, c'est compréhensible, puisque l'éveil se fera via ce story event, mais j'y reviendrai après. Alors, on va commencer le détail des statistiques, les amis. Alors, j'utilise un peu, mais l'aspect du SJK de Goku, pour moi, c'est la nouvelle plus belle spé du jeu. Vous êtes pas prêts, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est... bon, bref. De toute façon, on va y revenir, on va commencer par lui, on va commencer par lui, les amis. Donc on va faire ça dans l'ordre... Alors, j'ai le redit avec moi pour les traductions, bon, c'est en anglais, mais je vais vous traduire. Vous allez voir que c'est assez violent. Alors, on va commencer directement avec le SJK, on perd pas de temps. Donc voilà, bon, la carte est magnifique, je pense que vous êtes tous d'accord. C'est... Alors, pour moi, je vais être très très honnête, sachant que bon, là, c'est pas en 1080p, mais... Quand tu vois en 1080p ce que ça donne, je pense que... Enfin, pour moi, après, c'est une question, chacun ses goûts, mais je pense que quand je vois ça... Sachant que le fond est magnifique, parce qu'en fait, tu vois pas les losanges un peu dégueulasses, tu vois le dragon. Pour moi, c'est la plus belle carte du jeu, maintenant, voilà. Sachant que pour... Enfin, discutable, on va dire, avec le SJJ3 Neo LR Tech qui est magnifique, mais... Mais, enfin, moi, personnellement, ou alors je les mets sur un même pied d'égalité, Sachant que l'autre, c'est un LR, donc il a un petit avantage, parce qu'il y a des petits effets et tout, mais... Voilà, enfin, c'est... On va dire qu'au minimum, c'est pour moi, évidemment, pour moi, les amis, c'est le plus beau TUR du jeu. Franchement, c'est... Même la version SSR est magnifique. J'ai pas les mots, hein, c'est... Voilà, c'est magnifique, bon. Alors, passons aux stats. Aux stats, quand même, c'est important. Alors, pour la catégorie Full Power, qu'on va voir juste après, Ki+,3HP Attaque Def, plus 150%, le Classico. Et pour les JT Super Tech, Ki+,3HP Attaque Def, plus 90%, ce qui est intéressant, parce que ça vous permet de ramener des unités au cas où pour combler. Dégâts immenses, réduit grandement la def. Ça, c'est pas cool, parce que réduire grandement la def en 2018, ça sert pas à grand-chose. Au niveau du passif. Et là, je... Bon. Attaque plus 100%, et plus t'as de PV, plus tu as d'attaque et de défense jusqu'à 70%. Je vous avais dit qu'ils allaient forcément, d'une manière ou d'une autre, mettre un pourcentage plus élevé que le SSJ4 Puissance pour montrer qu'il est au-dessus, et c'est ce qu'ils ont fait d'une manière un peu détournée, puisque au maximum, tu as 170% d'attaque et 70% de défense. Et chance moyenne d'esquiver les attaques ennemies et de contre-attaquer, comme le SSJ4 Classique Puissance. Alors, il n'est pas totalement craqué par rapport à son homologue Puissance, parce que, bon, je rappelle que le Puissance, il a quand même 150% et de la def sur l'aspect, 30%, stackable 3 fois, donc, voilà. Le SSJ4 Puissance n'est pas à la rue, comparé à celui-là, mais celui-ci est quand même plus intéressant. Mais, ça va, ils n'ont pas fait une carte trop craquée, c'est pas plus mal. Mais il est quand même très très fort, ça va faire très très mal. Alors, au niveau des liens, je crois que c'est les mêmes que le Puissance. Super Saiyan, l'origine des Saiyans, je crois, vitesse époustouflante, GT, préparé au combat, combat acharné, et le lien à 25%, c'est rugissement Saiyan en français. Donc, je crois que c'est les mêmes que le Puissance, en fait. Ah non, il n'a pas Camaméa. Il a la place, il a l'origine des Saiyans, à la place de Camaméa. Donc, c'est des très bons liens, voilà, il n'y a rien à dire. Alors, il est évidemment dans la catégorie Dragon Maléfique, comme je l'avais pressenti avec toutes les infos qu'on avait. Donc, autant vous dire que, à côté de VGTS et CJ4, ça va faire très 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 mal. Puis, ils ont quasiment tous les liens qui proc, dont rugissement Saiyan, attaque plus 25%. Ça va être une tuerie. Donc, en fait, cette catégorie, je vais être très honnête. Déjà, en fait, si tu compares les catégories sans LR, alors c'est clairement la numéro 1, voilà, déjà. Et même avec les Néo LR dans certaines catégories, celle-ci est quand même extrêmement puissante, parce que la team est quand même ultra cheatée. Je rappelle, enfin, double Omega, donc c'est une très très bonne unité, qui débuffe, etc., taxe supplémentaire. Tu as VGTS et CJ4, Goku et CJ4 maintenant, Full Power, tu as GoGTS et CJ4, tu as un excellent support qui est Pan, tu as le Leech and Run qui se link parfaitement au Omega. Cette catégorie, tout le monde fonctionne bien, parce qu'il y a au minimum GT. Cette catégorie est ultra puissante, et ça fait plaisir, parce qu'elle était un peu mis de côté. Elle n'a pas de LR, alors peut-être qu'elle en aura un, avec l'arrivée peut-être d'un Néo LR pour la catégorie Full Power, qui peut-être ferait partie de celle-ci aussi. Je ne sais pas, un nouveau SJ4, Goku, Vegeta à côté, j'en sais rien, enfin bref. Mais quoi qu'il en soit, cette catégorie, moi je l'aime beaucoup déjà, et alors là, j'ai qu'une chose à dire, j'ai hâte que ça arrive sur la globale, parce que là, franchement, je vais être honnête, et attendez, ce n'est pas fini, mais là, ce qui nous balance sur la jap, je suis plus hypé par la jap que la globale. Alors la globale, on n'a pas trop d'infos pour l'instant, mais je ne pense pas qu'on va avoir de surprise, comparé à ce qui s'est passé sur la jap, et s'il n'y a pas de surprise, clairement, moi, je... Ah, la hype, elle est ici, là, il n'y a aucun problème, c'est une tuerie, je surkiffe. Bon, on a fait le tour, alors au niveau des catégories pour le SJ4, donc il y a Dragon Ballifique, il y a Saiyan 200 pur évidemment, donc pareil, en Saiyan 200 pur, c'est une tuerie aussi, et sa propre catégorie, par contre, il y a un petit mais, dans le sens où le lien rougissement Saiyan, qui est le lien le plus intéressant de ce SJ4, 25% d'attaque, ne procrera jamais, parce qu'il n'y a ni Vegeta, ni Goku, SJ4, et c'est un peu dommage. Sachant que cette catégorie est un peu spéciale, alors comme je l'avais pressenti, en fait, Full Power, c'est très très ambigu, mais finalement, ça fait référence à toutes les formes ultimes de chaque arc, en fait, que ce soit côté méchant ou côté gentil. Et c'est pour ça qu'on retrouve le SJ2 Gohan, qui en soi était Full Power en son temps, et c'est pour ça qu'on retrouve le SJ1 Nordax, bah oui, parce qu'en son temps, c'était Full Power, vous voyez ce que je veux dire. On a aussi Jubai, donc on va revenir en haut, mais... Donc on a du coup Cell Parfait aussi, c'est... Je peux comprendre le délire quelque part. On a, donc, la SJ2, on a Trunks, enfin, le brûlé du pauvre. Ouais, ça peut se comprendre. Golden Freezer, bah ouais, Full Power, dans le sens de sa dernière transformation. Ouais, d'accord, ok. Cam et Seigneur, ça, c'est assez marrant. Après, Puissance Max, ouais, d'accord, ok. Bojack. Bojack LR, donc je crois qu'il y a 4 Néo LR dans cette catégorie, quand même, déjà. Du coup, est-ce qu'il va en sortir un ? Je suis pas sûr, en même temps, est-ce que c'est vraiment utile ? Bon, après, certes, il y a beaucoup de LR, mais... Enfin, je veux dire, jouer Bojack avec le SJ3 Néo LR, tu vois, c'est un peu galère. Bon, ils ont brisé la limite, mais bon. En fait, mettre trop de LR dans une catégorie, c'est pas une bonne chose, en fait. T'en mets un ou deux, c'est bien, mais quand tu commences à dépasser ça, ça devient limite plus gênant qu'autre chose. Donc les Bojack, les Gwan SJ2, donc les SJ3, forcément, parce qu'en son temps, le SJ3, c'était Full Power. On a Freezer Full Power, je l'avais pressenti qu'il serait dedans, donc c'est cool, mais... Il faudrait le jouer à côté d'un Golden, mais ça fait un peu bizarre de jouer Golden et Freezer Full Power dans la catégorie d'un SJ4, mais... Après, tu pourras orienter la catégorie extrême ou super, mais forcément, quand tu vas jouer extrême, ça va moins bien marcher. Bon, ok. Tu as les Broly. Bon, d'accord, ok. Certains Végétas. Ok, d'accord. Tu as les Oméga, donc le puissant, c'est l'endurance, donc ok, d'accord. Mais bon, je pense que la synergie est plus intéressante quand même en Dragon Magnifique. On a les Kaioken aussi, donc voilà, il y en a plusieurs. Il y a le... Alors ça, c'est cool, le Kaioken qui obtient encore une catégorie, donc en plus de CN200 pur, ça, ça fait plaisir. Tu as Golden Ange aussi, forcément. Caulifla, alors ça, c'est... Ouais, Full Power, Caulifla. Oui, certes, c'est son Full Power, mais... Ouais, d'accord, ok. C'est pour ça que c'est un peu discutable quand même. Tu as Kale, du coup. Enfin, Kale ici, et puis Kifla. Ok, Kiabe, tu vois, c'est un peu bizarre quand même. Full Power, Full Power. Et Vegeta Evolution, et le nouveau Goku, pareil, Full Power, le nouveau Goku, il est en forme normale en soi, même s'il fait le point du dragon dans cette forme. Ouais, c'est vraiment ça que c'est un peu bizarre. Et alors, il n'y a pas Migate. Alors, d'un côté, l'Ultra Instinct n'est pas une transformation, c'est vrai. C'est un état, mais... Mais bon, ouais, mais c'est quand même l'aboutissement de tout, l'Ultra Instinct. Donc, c'est quand même curieux qu'il ne l'ait pas mis, mais... Bon, je peux comprendre si on fait référence à une transformation pour le puissance max. Après, dans ce cas-là, pour lui, ça n'a pas de sens, parce que ce Goku, il ne se transforme pas. Il fait le point du dragon, mais... Mais après, c'est vrai que tous les autres, enfin, c'est plus ou moins lié à une transformation quand même. Bon, ils auraient pu mettre Migate, honnêtement, mais bon, ok, d'accord. Donc, vous voyez que, bon, il n'y a pas énormément de choix. Bon, il y a quand même pas mal de cartes, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal d'extrême et de super. Et si tu veux jouer super, il n'y a pas 36 000 choix non plus, clairement. Donc, voilà. Clairement, ce SAJ4 sera plus intéressant en Dragon Magnifique et en Saiyan 200 pur, dans le sens où tu crois le Link à Vegeta SAJ4, donc le plus de liens qui proc. Mais bon, c'est quand même une catégorie assez sympa. J'ai hâte que ça arrive sur la globale, forcément. Gohan LR, etc. J'ai hâte, parce que sur la jabe, je n'ai pas Omega. Je pense qu'il sera sur le détecteur du portail. Mais, je ne l'ai pas sur la jabe. Donc, même si je l'ai, je vais devoir jouer sa propre catégorie. Après, si, je pourrais le jouer dans la catégorie de Vegeta Evolution. C'est cool, à côté de Goku et Vegeta SAJ4. Du coup, parce que les deux Goku n'ont pas le même nom. Donc, si, j'espère que je vais l'avoir, les amis. Ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout que là, je suis aux engin. Moi, je surkiffe. Il n'y a aucun problème. C'est J4, j'adore. Alors, je vais vous montrer l'aspect tout de suite. L'aspect qui est tout en bas. Et d'ailleurs, merci à MyFGC. N'hésitez pas à suivre son compte Twitter, du coup. Parce que, du coup, c'est grâce à son compte Twitter que j'ai l'aspect. Donc, voilà l'aspect. Alors, vous allez dire, c'est un vieux KM1. Attendez, déjà, regarde. Regarde. T'as vu le gros plan sur le Goku ? Attendez, c'est pas fini. Voilà. L'enchaînement, encore une fois. Gros plan, magnifique. Il n'y a pas de pixels. Bon, l'explosion finale qui est du recyclage en soi. Parce que c'est l'explosion du SAJ4 d'ailleurs. Mais avec un filtre jaune. Je vous la remets une fois. Je ne sais pas. Au début, tu te dis, c'est pas ouf, c'est un Kamehameha. Mais en fait, ça fait référence à ce qu'il fait face à Omega Shenron. Le Kamehameha, il plonge dans le Kamehameha pour faire le point du dragon. Et c'est complètement ça. Là, les mecs qui font l'espect, ils sont, je dis bravo. Là, tu sens que les mecs, ils savent ce qu'ils font. Clairement, moi, je n'ai rien à dire. C'est magnifique. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je suis complètement comblé. Alors, on va enchaîner avec quelque chose qui n'était pas vraiment prévu. Mais ça fait plaisir. Il s'agit d'un couleur LR. Ou plutôt, armé de couleur LR. Donc, il ne porte pas le même nom que le métal couleur intelligence. Et qui est l'équivalent de VBLR. Dans le sens où il donne K-3 HP, attaque et défense, 70% pour la classe extrême. Donc, c'est l'équivalent de VBLR. On doutait qu'à un moment donné, on aura un équivalent. Il est là. La carte est très, très belle. Bon, même si là, évidemment, avec les pixels, ce n'est pas ouf. Mais la carte est très, très belle. Alors, oui, je n'ai pas précisé. Mais pour Goku, au niveau des stats, une fois maxé. Enfin, une fois maxé. De base, 10 000, 12 000, 5 100. C'est une très, très bonne stat. Et alors, ce métal couleur qui est free to play. Évidemment, les gars, regardez le coup. Il est free to play. Une fois que tu l'as maxé, c'est pas mal du tout. 21 000, quasiment 22 000 de PB. 17 000, 11 500. Très, très bien. Au niveau des stats, qu'est-ce que ça donne ? J'ai envie de dire qu'il est presque plus fort que VGTO bleu LR. Sachant que, je répète, c'est une carte free to play. Regardez, dégâts, bon, colossal, méga colossal comme d'habitude. Réduit grandement la 9 sur la première spé. Et il donne 30% d'attaque sur la spé ultime. Pour les alliés de la classe extrême. Très, très bien. Plus tu as de PV, plus tu as de l'attaqué de la 9 jusqu'à 90%. Donc, quand tu commences le combat, tu as attaqué de la 9 jusqu'à 90%. Inutile de vous préciser que c'est très fort pour un LR. Donc, regardez VGTO bleu LR. Donc, c'est très fort. Bon, après, plus tu perds de PV, moins tu auras de boost. Mais, voilà, tu auras quand même un bon boost. Et, attendez, c'est pas fini. Parce qu'attendez, il a une grande chance, donc 50% normalement, de voir 70%. Je ne sais pas, je n'ai pas le pourcentage, mais entre 50 et 70% de lancer deux attaques en plus. Et, ces mêmes attaques ont une rare chance, donc 20% normalement, d'être une spé. 10 à 20% d'être une spé. Comme VGTO bleu Endurance. Donc, le mec, attaqué de plus 90% en début de combat. Après, ça réduit. Enfin, moins tu as de PV, plus ça se réduit. Mais, globalement, tu ne perds jamais énormément de PV en soi. Donc, bon, voilà. À part en battle road, pourquoi pas. Et, il lance deux attaques en plus qui peuvent être des spé. Sachant que si, enfin, si, c'est pas si, c'est une carte free to play, donc on va pouvoir le mettre à 100%. Donc, en gros, tu as l'attaque supplémentaire, tu as le critique, mais c'est complètement cheaté. Pour une carte free to play, c'est n'importe quoi. Il est limite plus fort que VGTO bleu l'air. Enfin, c'est une tuerie. Les liens, le lien boss. Vitesse époustouflante. Le meilleur clan, donc ça, ça, pour que Golden Freezer, Golden Freezer ange. Auto-régénération, avec Metal Cooler, forcément, ça va marcher. Cauchemar, très bien. Enfin, peur et désespoir. Pouvoir légendaire. Il est dans la catégorie ressuscité. Et, boss de film, alors, en ressuscité, il y a avec Golden Ange, Golden Tech. Avec le Metal Cooler, limite, tu peux faire une team full Freezer. Tu prends le Freezer ange agilité. Mais, mais tous les liens, enfin, il y a plein de liens qui proquent. C'est n'importe quoi. Il va, il va, il va, il va faire des dégâts de malade. Dans cette catégorie, ça va être une tuerie. Je vous montre l'aspect. Alors, l'aspect à 12, pour commencer. C'est, c'est impressionnant. Je, ouais, franchement, il est meilleur que VGTO bleu l'air. Enfin, je... Alors, certes, si t'as très peu de PB, oui, non, il va faire moins de dégâts, mais, 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 mais en début de combat, et même, tant que tu perds pas trop de PB, genre, de 50 à 100%, sachant qu'il donne 30% en plus d'attaque en spultime. Ces liens sont très, très bons. Ouais, il est, il est, il est au moins au même niveau, il est au moins au même niveau que VGTO bleu l'air. Enfin, c'est une tuerie, encore heureux, j'ai envie de dire, parce que vu que c'est l'équivalent, mais, quand tu vois ce genre de LR, mais, c'est n'importe quoi, enfin. Donc, l'aspect ultime qui est très sympa, bon, ça va, il y a mieux, mais, non, franchement, c'est propre, c'est une très, très belle spé. La carte est très, très belle. Non, ressusciter, ça va être n'importe quoi. Franchement, les gars, j'ai pas les mots. C'est pour ça, je vous dis, je suis hypé over tout ce que tu veux sur la jap, sur la globale. J'attends de voir ce qu'ils vont nous réserver. J'espère qu'il y aura des surprises, parce que là, là, sur la jap, dans le même temps, mais, ça va être n'importe quoi. Je rappelle qu'il y a les 7 SSR qu'on va pouvoir récupérer gratuitement. Les vœux pour Lunga qui reviennent aussi. Un bonus de co qui va être apparemment très intéressant, enfin, excusez-moi, mais là, je ne sais plus où donner de la tête. Alors, on a ensuite, le, alors, le Freezer, ici, Intelligence et le Cell Endurance sont des cartes free-to-play. Pareil, C18, C17, cartes free-to-play. Et enfin, après, le reste, c'est à invoquer. Donc, le Freezer Intelligence, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Donc, pour information, c'est Freezer GT et Paris Cell GT, donc, non unique, mais, il y a, vous allez voir, comme vous l'avez en bas, en fait, il y a une version free-to-play et il y a une version premium. Donc, la version free-to-play montre l'aspect, forcément, de la version premium. Ils aiment bien faire ça de plus en plus et c'est très bien parce que, bah, comme ça, t'as une version free-to-play qui, vous allez voir, est pas mal et en plus, t'as la version premium qui a une spé farm-up. C'est très cool, c'est, voilà, moi, j'aime bien ce procédé. Alors, le Freezer Intelligence, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, version free-to-play. Dégâts colossaux, chance moyenne de stun, très bien. Pour le sous-type extrême, ki plus 2, attaque et def, plus 25% et dégâts subis réduits de 30%. C'est le genre de support rêvé, ça. C'est-à-dire que, le mec, il peut stun. Il donne ki plus 2, attaque et def, plus 25% et il réduit les dégâts subis de 30%. Donc, il aide les autres et il prend pas trop de dégâts. Carte free-to-play, je rappelle. Alors, apparemment, par contre, que ce soit Cell ou Freezer, pas de catégorie. A priori, c'est un peu dommage, j'avoue que là, c'est un peu dommage. J'aurais pu les mettre en, je sais pas, en ressuscité, pourquoi pas, ça aurait été cool. Après, peut-être, j'avoue que j'ai pas l'information, mais je pense pas qu'ils y sont. Mais, on verra bien, mais je pense pas. Bah, s'ils y sont, c'est nickel. Au niveau des liens, génie, ça, je sais quoi, c'est quoi déjà ce lien, l'univers ? Je crois que c'est Ambition de Conquête, je crois. Vitesse époustouflante, le plus puissant clan, etc. GT et Cauchemar. Alors, en extrême intelligence, ouais, ça va, il y a vitesse époustouflante, donc c'est cool. Après, je sais pas s'il a en ressuscité, mais je crois pas, enfin, a priori... Ah bah attendez, attendez, vous savez quoi ? Ah non, ils y sont pas, c'est vrai que je dis ça, mais j'ai vérifié en fait tout à l'heure. Non, j'ai regardé tout à l'heure, on va juste vérifier les amis, parce que ce serait dommage, mais... J'avais regardé tout à l'heure en fait, c'est vrai que j'ai complètement zappé, mais je crois qu'ils en... Ah par contre, Metal Coolar il y a ici, mais je crois qu'ils y sont pas malheureusement, c'est dommage, ouais c'est dommage, ils y sont pas. C'est vraiment dommage, ok. Bon, ça reste une très très bonne unité, un très bon support. Le Cell, bah c'est un peu pareil, mais vous allez voir, c'est un peu similaire. Dégâts Colosso, ils bloquent l'attaque SP, donc au lieu de stun pour le Freezer. Pareil, qui plus de l'attaqué DEF, plus 25%, et en début de tour, 7% de PV, de récupération, très cool. Les liens, je crois que ça c'est... Intello, ouais c'est ça, Intello. Gentleman, bon, ok, un peu au ZEF. Shocking Speed, VTC Poussoufflant, très bien. En extrême endurance, du coup ça marche. GT, bon, Ultimate Life Form, on s'en fout un peu, Cauchemar, très bien. Donc voilà, des liens très corrects, je rappelle cartes free to play. On passe aux versions, donc je vous montre juste les cartes vite fait. Donc, pareil, les cartes sont très jolies, moi j'aime bien. Donc évidemment, ça fait référence au Freezer et au Cell de l'Arc Super C17, évidemment. Si, au cas où vous n'aviez pas fait gaffe. Je vais vous montrer les SP, qui sont pas ouf pour les free to play, mais bon, après, pas trop en demander non plus. Voilà, donc le Freezer. Le Freezer ici. Bon, je crois que c'est assez simple, hein, de mémoire. Ouais, c'est pas mal. Ah non, mais non, en fait, le Cell, la SP, vous allez voir, elle est magnifique. Bon, lui, ça va, c'est bon, c'est un petit disque de la mort, etc., ok. Regardez-moi l'aspect du Cell. Est-ce que vous allez voir le plus beau Makenko Zappo de toute votre vie ? Du moins dans Dokkan Battle. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Non, mais vous allez voir, franchement, comment c'est bien net et tout. Regardez-moi ça. Non, mais c'est con, mais trouve-moi Makenko Zappo aussi bien fait ? Je le trouve pas. Enfin, franchement, je le trouve pas. Ensuite, bon, le Cell, que je vous ai montré. Donc, version Premium. Donc, évidemment, qui arrive avec un éveil. Alors, par contre, le petit bémol, c'est que ce sera un éveil avec Brisé à Limite. C'est un éveil avec Brisé à Limite via le nouveau Story Event. Comme vous pouvez le voir, il y a les médailles qui sont affichées ici, sur la version nécessaire. Donc, Brisé à Limite, pareil pour le Cell en dessous. Et le Goku, pareil, ce sera avec les médailles du Story Event. Donc, Brisé à Limite pour les trois. Donc, le Freezer. Le Freezer, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, le Leader, je passe, c'est pas très intéressant. Dégâts colossaux, médium chance, donc chance moyenne de stun. Attaque EDF, plus 80%. Pas mal. Alors là, regardez-moi ça. Si la SP de l'ennemi est bloquée, il a attaque plus 100% en plus. Et, en plus, il fait des dégâts efficaces contre tous les types. Genre Gogeta, Gogeta-like. Bon, alors, c'est pas lui qui bloque la SP. Donc, il faut le jouer avec un bloqueur de SP. En fait, le mieux, finalement, c'est de le jouer à côté de Cell. Parce que vous allez voir qu'en fait, il se complète. Après, le problème, c'est que vu qu'ils sont pas dans la catégorie ressuscité, qu'ils n'ont pas de catégorie a priori, à part les jouets en team extrême avec Rose et Puissance, je vois pas comment les jouer à côté. Sinon, tu peux le jouer avec un autre bloqueur de SP, pourquoi pas. Donc, au niveau des liens, je crois que c'est quasiment les mêmes que l'autre. génie, voilà, ambition de conquête, vitesse époustouflante, le plus puissant des peuples, GT, et briser la limite et cauchemar. Bon, c'est des bons liens. Donc là, pour le coup, lui, il est endurance. Donc, qu'ils inversent avec la version free-to-play au niveau des types. Donc, en extrême endurance, bah, très très cool. Ce Freeza, ça marche très bien. Tu le joues avec le bloqueur de SP, pourquoi pas, Boutengs, et puis, tu obtiens le boost additionnel. Donc, c'est très sympa. Et regardez, donc, le sel qui est un peu l'inverse, vous allez voir. Dégats colossaux, lui, il bloque l'attaque SP. Attaque EDF, plus 80%. Et si l'ennemi est stun, vous voyez, il se complète avec le Freeza, il a attaque plus 100% en plus, et dégâts efficaces contre tous les types. Donc, franchement, non, mais, en fait, c'est dommage, parce que si ces deux cartes étaient dans une catégorie OP, à 150%, voire plus de boost d'attaque, mais, et de défense, mais tu mets les deux à côté, mais, c'est une tuerie, enfin, je veux dire, alors, évidemment, des fois, on ne peut pas stunner les inévités, des fois, on ne peut pas bloquer l'ASP, mais quand tu peux le faire, t'imagines, les deux, ils ont 180% d'attaque, à dégâts efficaces contre tous les types, c'est génial, comme duo. Donc, franchement, très, très cool, ces unités, voilà, juste le problème, c'est qu'il n'y a pas de catégorie, mais, sinon, c'est, franchement, c'est très, très cool. Enfin, le principe, j'aime bien. Ensuite, on a le sel, pareil, la carte est très, très belle, franchement, depuis un moment, je vous dis, ils font des efforts sur les cartes free-to-play, les cartes premium, vous allez voir, l'ASP est très, très jolie. Alors, l'ASP, je ne vous en montrais qu'une, parce qu'en fait, c'est la même pour les deux. C'est juste que, je crois qu'on voit Sel en premier, ou Freezer en premier, en fonction de la carte, mais, vous allez voir, c'est la même C qui fait totalement référence à l'animé, dans Dragon Ball GT. C'est pour ça, je vous dis, depuis un moment, les SP, j'ai l'impression que les mecs, c'est des vrais, genre, c'est vraiment des passionnés qui le font, parce que, enfin, les SP font totalement référence à l'anime, et, enfin, l'anime, enfin, le manga pour les persos des BZ, mais, enfin, c'est un délire, c'est magnifique, franchement, je vais vous montrer Sel aussi, il n'y a rien à dire, franchement, c'est, voilà, c'est très, très beau, vous voyez, en plus, l'arrière-plan en enfer et tout, enfin, voilà, c'est super, franchement, c'est cool. Donc, je pense que ces deux unités seront sur le détecteur, avec le Goku qui va suivre juste après, c'est quasiment sûr et certain, donc, version SSR, donc, qui sera certainement sur le détecteur, et version TUR, très, très, très belle carte aussi, je vais vous montrer l'aspect après, pareil, elle est magnifique. Donc, le Goku, dégâts immenses, c'est quand même intéressant, réduit vraiment la def, on s'en fout un peu, lorsqu'il lance une attaque SP, attaque plus, enfin, attaque plus 101%, et défense plus 30%, et s'il y a un seul ennemi qui est plus 3. Au niveau des liens, bon, Ras Sian, ça pue, All in the Family, je crois que c'est, famille de Goku, je crois, mais bon, c'est pas ouf. Guerrier Vétéran, ok, cool, 10%, Origin des Saiyans, pas mal, GT, ok, préparé au combat, cool, et Shattering the Limit. Bon, la brisée à la limite, il n'a pas de combat acharné, ça, c'est dommage. Il est dans la catégorie Saiyan 2, sans pur, il est dans la nouvelle catégorie full power, et, je crois que c'est tout, il me semble que c'est tout. Donc, après, en super puits, bon, comme il y a plein de choix, oui, si, c'est jouable, c'est jouable, mais bon, il y a tellement de choix en super puissance, après, dans la nouvelle catégorie, bah, si, pourquoi pas, ça peut être sympa, et en Saiyan 2, il y a tellement de choix, que oui, si vous voulez, vous pouvez le jouer, mais, il y a énormément de choix. La spé, les amis, la spé, la spé, la spé, qui est juste là, c'est, pareil, très, 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 très belle spé, le, pareil, point du dragon, you can, donc, là, pareil, totale référence à l'anime, totale référence, c'est limite, les mêmes plans, tu vois, c'est vraiment, voilà, bon, la petite explosion finale qui est recyclée, j'avoue, le petit bémol, mais bon, c'est, il n'y a pas grand chose à dire, on enchaîne avec la C18 free to play, qu'on va récupérer via l'émission, donc, qu'est-ce qu'elle fait de beau, dégâts colossaux, ok, augmente l'attaque, des alliés super, de 30%, pas mal, pour elle-même, défense plus 70%, et après qu'elle est, après qu'elle s'est fait attaquer, attends, non, c'est écrit quoi, alors, les traductions ici sont très mauvaises, mais attends, c'est écrit quoi, après avoir reçu son propre, hop, et attaque de, quoi, oula, c'est, la traduction est telle, est vraiment très, très mauvaise, bon, a priori, after, bah, après avoir attaqué, normalement, c'est ça la traduction, après avoir attaqué, attaque plus 70%, c'est-à-dire qu'au tour d'après, elle attaque plus 70% pendant 3 tours, ok, pour une carte free to play, c'est pas mal, les liens, bon, jumeau, pas ouf, android, pas ouf, battlefield, pas ouf, jugement serein, pas ouf, gt, ok, bon, les liens, c'est pas ça, la ouf, c'est pas ça, mais bon, carte free to play, c'est pas non plus trop en demander, l'aspect qui est juste ici, qui est, je crois, elle est assez simple, de mémoire, je pense qu'il n'y a rien de spécial, je me souviens plus, j'ai un doute, ouais, c'est un petit enchaînement, bon, d'accord, ok, et enfin, le C17 qui est ici, donc, alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est que, là, en fait, ils sont foirés, ils se sont foirés, il n'y a rien de grave, mais, en fait, là, ils ont mis C17 Hellfighter, mais, en fait, la pose qu'il a, c'est pas lui qui fait ça, en fait, c'est le C17, avec sa sonne, la tenue de Rangers, là, c'est lui, d'ailleurs, regardez l'épisode, vous allez voir, c'est exactement la même pose, c'est au moment où, justement, il tire sur, enfin, il tire, il lance un Kikawa sur C18, parce qu'il est à moitié contrôlé par l'autre, et ils ont remplacé le vrai C17 par lui, qui est le clone qui vient de l'enfer, et ils lui ont mis la pose, alors que c'est totalement faux, c'est l'autre, en fait, mais, je pense qu'ils ont fait ça, vous savez pourquoi, parce qu'il y a déjà un C17 free-to-play, le C17 intelligence, c'est du temps et du pouvoir, et du coup, il voulait mettre une SPF1 pour le C17 intelligence, L-Fighter, et je pense que c'est pour ça, mais en réalité, sa pose, là, c'est la pose de l'autre, c'est une erreur, c'est, bon, c'est pas grave, mais c'est une erreur, c'est pas normal, au niveau de ce qui, qu'est-ce qu'il fait de beau, alors, dégâts énormes, il réduit l'attaque de l'ennemi, et il a une grande chance, d'esquiver les attaques, ok, d'accord, c'est tout, d'accord, la C18 est quand même un peu plus complète, grande chance, si c'est 50 à 70%, enfin, non, c'est ça, c'est pas mal, ça peut toujours servir, les liens, c'est un peu mieux, vitesse époustouflante, peur et désespoir, oui, c'est beaucoup mieux, cauchemar, très très bon lien, très très bon lien, pas grand chose à dire, et la SP, alors la SP, c'est la même que le, d'ailleurs, vous voyez, ils reprennent même pas, la pose qu'il fait, c'est ça, il tient un Kigua, là, il sert à rien à voir, c'est bon, c'est en réalité, je sais pas, je pense qu'ils l'ont fait exprès, parce qu'ils voulaient donner une SPF à l'autre, mais la pose, c'est faux, c'est pas lui, mais bon, bref, c'est pas la fin du monde, on va pas péter un cap pour ça, donc ouais les amis, on a fait le tour, alors ici, on a les missions aussi sur le Reddit, mais honnêtement, c'est assez fastidieux, on reverra ça, une fois que ce sera traduit, parce qu'honnêtement, je pourrais vous dire ça, une par une, mais je pense pas que ce soit très intéressant, donc on verra ça, une fois que ce sera traduit, qu'on aura le détail, parce que bon, ouais, franchement, c'est assez fastidieux, c'est pas très intéressant, après si vous voulez vraiment le voir, aller sur le Reddit, n'hésitez pas les amis, mais je pense pas que ce soit intéressant, sinon on va y passer 20 minutes de plus, à faire le point sur toutes les missions, mais bon, en tout cas, je pense qu'on va être gâté sur la version JAP, on va se laisser sur une dernière aperçue de l'aspect du SAJ4, alors il faut savoir que l'aspect du SSR, bon je ne l'ai pas là, mais elle est très sympa aussi, c'est un Kamehameha, mais de qualité, mais regardez-moi ce plan au début, le plan du début, mais c'est incroyable, mais c'est tellement beau, et là pareil, pareil, totale référence à l'anime, c'est ouf quoi, c'est incroyable, je suis aux anges les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je... voilà, bon les amis, on va se laisser là-dessus, si ça vous a plu, un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous, et activez la cloche pour les notifications, et suivez-moi sur Twitter, si vous avez Twitter, on se donne rendez-vous dimanche soir, pour invoquer, j'espère dropper ce beau gosse, parce que là je suis amoureux, clairement, je suis conquis, bon les amis, sur ce, très bonne journée à tous, à très très bientôt, des bisous, salut !